Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, alors là je vais préparer la fameuse Krakenfly bonne pour ses pêches d'automne où il faut un peu activer ses brochets, je vais la faire en format grand donc avec hameçon et je vais préparer un trailer derrière avec pour pouvoir mettre les virgule et mettre les ratels aussi, donc les fameuses hameçons Arex, Light Predator, on va préparer le trailer d'abord, c'est Partridge Patriot, il faut justement avoir la courbure vers le haut, pour pouvoir faire le montage, mesurer en gros, voir l'arrière, montage de l'hameçon, ça fait à peu près 25-30 cm de bas de ligne titane, par le trailer derrière, on plie en deux, ensuite on met une perle, pour verrouiller une boucle, et on met une « 다음 » on enfile le fil titane dans la dans l'oeillet et ensuite on fixe le tout bien régler la boucle derrière on revient sur l'avant et on peut fixer donc le trailer il est prêt donc maintenant on va monter le trailer sur le j'ai un arex light predator donc c'est le br 350 ou 351 si on veut que ce soit barbless on va de nouveau mettre un point de colle bien fixé par votre surprise là on fixe le trailer a pour que la distance elle aille au bout des fibres faut pas que ça s'emmêle avec le reste de la mouche après sinon on risque de perdre des poissons parce que ça se sera en mêlée autour du trailer donc bien réglé on met en position latéral ça c'est un piquant différent de l'hameçon de base pour augmenter les chances qu'on pique le poisson on fixe on replie le reste de titane pour éviter de je perds le trailer j'ai déjà perdu plusieurs poissons comme ça parce que j'ai pas fait ça donc vraiment important de replier pour surtout pas perdre le trailer derrière sinon il peut se détacher si c'est mal collé mal fixé on évite d'avoir des problèmes comme ça ensuite rajouter le ratel pour faire le volume arrière il y a sbs fibres j'ai un peu mélangé les sachets ça c'est chartreuse ensuite on divise en deux de nouveau et ensuite on répartit pour inégaliser tout ça voilà on est quasi moitié moitié et répartit tout autour et ensuite on peut serrer voilà 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 Voilà. Et là on laisse bien les fibres ébouriffer, on revient pas dessus avec le fil, pour garder le maximum de volume possible. Voilà. Ensuite, ça c'est du flash à bout, un mélange, c'est appelé perche, du pipe monkey. On va voir ici. On refait la même chose, répartir un peu, pas l'air trop uniforme, voilà et ensuite On met ça au bout, juste avant que ça arrive à l'hameçon, au trailer, voilà, c'est parti bien autour, 2, 3 tours sans serrer, Voilà, on va repartir les fibres, Et on peut fixer, On amène à l'arrière le reste aussi, et comme l'autre, on va pas rabattre le fil dessus, pour garder le maximum de volume, Voilà, Et pour bien rappeler le vert derrière, pour qu'on voit bien la dégradation des couleurs, Je vais mettre un petit rappel dessus, Triple Ice Fibre, Une chartreuse aussi, Ainsi coiffé, pour que tout est bien dans le bon sens, voilà, et on fixe, Qu'est-ce que j'ai fait, Qu'est-ce que j'ai fait ? il vient le jaune plus haut là c'est du stream fox qu'on trouve chez jmc c'est une fibre extrêmement fine elle est vraiment incroyable pour faire des finitions très très fine c'est une fibre qui est incroyable même pas besoin de la peigner parce qu'elle est mise directement tout dans le dans le bon sens on peut l'utiliser tout de suite de nouveau on est bien autour et on fixe si le montage est un peu trop en avant justement on peut le reculer un peu voilà donc après je vais m'occuper de tout peigner il n'y a pas de problème c'est du latéral scala jaune fluo aussi donc je m on va mettre deux fibres de chaque côté donc là on les met inégal aussi on dispose sur le côté et on sert ensuite on rabat juste qu'ils aillent pas tous au même endroit pour avoir une bonne répartition des quatre fibres et ensuite on fixe voilà on répéter de l'autre côté et ensuite on rabat même chose même chose alors de mettre toutes les fibres dans une direction différente voilà voilà on termine avec stream fox orange voilà cette fois on divise en deux pour que vous faites le jaune le orange il reste que sur l'avant donc on va diviser la fibre en deux raccourciers raccourciers voilà 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 c'est parti Merci. Voilà. De nouveau, on est parti bien autour. Là, on met à part égale, comme ça, en fait, l'orange, il va s'arrêter au bon endroit. Merci. 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 C'est parti. Et ensuite, on peut terminer. On rabat. On prend le fil à l'arbre et on termine. on va coiffer la mouche comme il faut et ça l'étape des yeux j'adore cette couleur c'est tellement génial ça c'est vraiment une de mes mouches préférées quand il faut faire bouger du poisson est vraiment incroyable couleurs elles sont géniales alors on passe aux yeux alors c'est les iridescent donc il n'y a pas de il n'y a pas de pupilles c'est juste une pastille comme ça donc après c'est toujours en 10 mm 10 mm c'est vraiment la taille parfaite pour les mouches à brochet qu'on voit ils ont un reflet jaune orange puis après ça part en bleu vert c'est parfait pour la couleur de la mouche là on colle à l'époxy là j'ai une époxy transparente rapide c'est cinq minutes pour travailler assez rapidement donc une partie je m'appique à l'intérieur pour que quand on colle ça descend jusqu'en bas sur la hame de la hame sont bien faire pénétrer la colle et ensuite on colle les yeux et moi je m'appique à l' Babine Merci. Et on revient dans 5 minutes quand ça sera séché. Et donc maintenant on va terminer de fixer avec l'UV, il faut bien que les fibres elles restent à leur place, que ça fasse un bon tirant d'eau quand on pêche avec la mouche aussi, pas qu'elles s'inflatissent. Elle va rester bien volumineuse, on voit qu'elle garde bien l'épaisseur. Ça va être vraiment top. Et voilà. Je vais terminer. Si du contenu comme ça, des mouches comme ça vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez aucun montage qui sera fait durant toute la saison. Sur ce, bon montage. 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 Bon montage.